bien alors donc là le la première partie du cours on est donc dans le cours d'analyse chimique dans l3 pro gtse je vous ai dit vous avez moi mon nom c'est thomas cauchy votre deuxième enseignant nicolas zigon c'est un collègue de l'université danger d'accord donc on travaille ensemble si jamais vous avez des messages à faire passer ou quoi que ce soit faut utiliser aussi mon adresse si jamais vous avez plus l'adresse de nicolas zigon on va commencer par regarder une petite vidéo en fait qui est issu des experts c'est des experts à new york première saison épisode 11 et c'est parce que c'est une une mise en pratique de la spectroscopie à différentes fins on va on va remarquer en fait des mots et on va rediscuter de ça après le il ya deux enquêtes en fait dans le même extrait rapidement il ya principalement un meurtre dans une galerie d'art là où ils viennent en fait prendre le tableau et ils vont analyser le tableau pour vérifier si c'est un si c'est un vrai tableau ou pas et après il ya vers la toute fin il ya une enquête où ils vont analyser un échantillon spectrométrie de masse et comme on va traiter de la spectrométrie de masse j'ai récupéré ce petit morceau là il n'y a pas de son bien entendu c'est parfait bon ben voilà alors c'est beaucoup moins drôle vous laïs ils vont ils vont tester le tableau donc là en gros ils expliquent qu'ils prennent le tableau ils arrivent en laboratoire et ils vont regarder le tableau sur plusieurs angles donc la chose importante à noter c'est qu'ils n'ont pas le droit de découper un morceau du tableau quand on fait de la spectroscopie il ya des il ya des méthodes qui sont destructrices c'est à dire que l'échantillon est détruit il ya des méthodes non et quand on fait on travaille dans l'expertise de l'art ou d'hôtes notamment quand c'est quelque chose qui est lié à à la justice aux études pour la justice on a il faut être capable de répéter les choses donc là ils vont regarder les différentes couches d'absorbance donc là il appelle ça en fait la spectroscopie infrarouge mais on est dans le domaine du visible il regarde la spectroscopie d'absorbance à différentes longueurs d'onde dans le visible pour vérifier des effets s'il ya de la retouche etc ou là par exemple ils vont regarder de la réflexion de surface donc ils vont mettre en rayonnement uv donc là en fait bon c'est du violet puisque sinon le rayonnement uv on le voit pas et ils essayent de voir s'il ya des brillances s'il ya des indications de retouches etc donc ce qu'ils sont capables de dire c'est que tout a été peint au même moment ils vont regarder après dans les détails de surface si il ya des des fausses craquelures ou on va imaginer c'est une il ya eu un séchage et une le temps qui passe et à la fin ils ont conclu que le tableau est un original et que en fait les pièces qui expliquaient que c'était un faux sont eux mêmes faux et donc là ici en gros ils expliquent qu'ils ont passé l'échantillon alors il s'agit d'un échantillon qui avait été pris sur un cadavre qui était entouré de deux 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 composés ils avaient tout pris et officiellement d'après la vidéo ils ont tout passé aux spectrométries de masse et c'est c'est une absurdité c'est pas possible si tu prends un échantillon de matière ou par exemple dans le domaine de l'eau on prend un échantillon d'eau on va pas tout envoyer aux spectrométries de masse il ya plein de choses dans l'eau il va nous falloir séparer les constituants de l'eau avant de les analyser d'où l'intérêt avec nicolas zigon de travailler sur la chromatographie c'est à dire qu'en fait on va séparer on va prendre des méthodes séparatives afin d'isoler chaque constituant et après chaque constituant on va l'analyser avec des méthodes spectroscopique sinon en gros on aura un cumul de l'ensemble des méthodes des réponses et en gros ben en fait on aura quelque chose qui est extrêmement dur vous verrez plusieurs fois je ferai l'analogie entre les données spectroscopiques c'est quand on les analyse ça nous permet de reconstituer le puzzle de la molécule et on va pas on va pas résoudre 5 10 100 puzzle en même temps c'est à dire on mélangerait toutes les pièces en même temps et après allez-y non d'abord on va séparer chaque pièce de chaque puzzle et on va résoudre chaque puzzle séparément et au final en fait dans cette il ya un petit jeu sur en fait un mot en fait elle annonce les noms des composés chimiques et il fait oh là là celui ci est en fait ils le disent mal c'est le benzizotiazolone et en fait bon voilà elle lui dit avant tu connais et non il donc c'était un peu d'humour là dessus donc ça c'est pas grave l'idée c'est que il trouve dans la partie spectrométrie de masse du dodecyl benzène donc on a un noyau aromatique et je reviendrai ça un peu dessus mais alors pour ceux qui sont pas du tout familier à la lecture d'une formule chimique quand vous voyez un trait là et qui a pas de lettres c'est un carbone c'est à dire que là on a un carbone là on a un carbone là on a un carbone ici on a un carbone qui a une double liaison avec un autre carbone donc il a une interaction chimique plus forte que avec l'autre carbone qui est ici à partir de là ici nous avons donc une fonction chimique particulière où nous avons six carbone et à l'intérieur il ya trois doubles liaisons ça s'appelle un benzène et c'est un composé qu'on dit aromatique c'est un composé qui est très stable puis nous avons une chaîne ici de carbone où il n'y a pas du tout de saturation pas du tout de double liaison et on va parler ici d'une famille de composés ou de fonctions chimiques de type alkyl dedans en fait les alkyne on a les alcales les alcanes que l'on retrouve enfin qui constituent le pétrole par exemple la grosse partie du pétrole l'octane octane ça vient de 8 je refais de la nomenclature juste après un petit peu mais pour ceux qu'on n'ont pas fait depuis la terminale ou avant ça fait beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui je vous donnerai un peu de bibliographie juste après donc là dessus les alcanes eux sont des composés aussi très très stable genre le méthane l'éthane le propane on peut les brûler ça génère beaucoup d'énergie ça libère beaucoup d'énergie c'est le but notamment des moteurs à explosion qui font marcher les voitures et c'est ça c'est très hydrophobe c'est à dire ça ne se mélange pas du tout avec l'eau par contre si on fait réagir ce genre de composés avec un sulfate de sodium par exemple ou une base on peut fabriquer quelque chose qui est un tensioactif c'est à dire que le SO3 la partie sulfonate ici l'anion peut s'accrocher en fait sur le dodécylbenzène sur un équivalent de saponification saponification qui vient du mot savon d'accord et à partir de là on a quelque chose qui devient un tensioactif c'est à dire une partie grasse une partie qui ne se finitait avec l'eau et c'est le principe du savon c'est à dire qu'en gros tu as une partie qui va adhérer ou accrocher aux impuretés qu'il ya sur la peau par exemple et tout autour ça va faire une couche d'ion et quand l'eau va passer ça va permettre d'entraîner des des choses insolubles avec dans la douche par exemple quand tu te laves et le benzisothiazolinone c'est un composé en fait aromatique donc vous voyez il ya de nouveau le benzène avec des hétéro éléments et ça ça a une odeur pour les humains et donc en gros ici c'est un produit désodorisant et lavant et ils en déduisent qu'il était dans une toilette publique et en fait il est mort quand ils ont voulu nettoyer la toilette publique ils n'avaient pas fait gaffe il y avait quelqu'un dedans et voilà sur le début de l'extrait il ya toute une partie sur la datation et l'expertise d'objets et dans l'analyse chimique notamment il y avait au début une analyse sur la composition avec l'absorbance uv visible mais là elle était fortement exagérée ce n'est pas tout à fait comme ça que nous on fera mais on est capable de retrouver les éléments de métaux de transition donc les métaux de transition dans le tableau périodique c'est au centre en plein milieu on à le faire le chrome le métal le le manganèse le magnésium le plomb etc et souvent les colorants sont basés sur des métaux de transition et là notamment il parlait du blanc et les premiers blancs c'était des du plomb et ils en déduisent ah ben voilà effectivement c'est un blanc avec du plomb et là ce qui était assez bien dans l'extrait c'est c'est que elle en déduit a donc il c'est un original et il lui répond non la personne peut tout à fait utiliser un blanc tel que il s'utilisait à l'époque pour utiliser le même type de blanc alors que maintenant effectivement les plans sont plus au plomb parce qu'en termes de santé publique le plomb pose des problèmes la limitation en de l'analyse chimique donc déjà d'une part quand je vous ai décrit l'extrait j'ai mis ça en avant est ce qu'on a le droit de détruire l'échantillon si on regarde la spectrométrie de masse la spectrométrie de masse son principe c'est de tout casser en petits morceaux de peser les morceaux pour après refabriquer le puzzle si on utilise ce genre de spectroscopie on peut pas refaire deux fois le même échantillon donc si tu as plein d'échantillons bah tu vas en utiliser une partie et tu vas détruire petit à petit et tu peux répéter mais tu peux pas répéter la même expérience avec le même échantillon alors qu'en spectrométrie UV visible ou RMN on va prendre l'échantillon dans un tube on va le le mettre en solution donc là par contre si c'était un tableau bah il ya une partie du tableau qui est parti en solution et ça il est détruit est ce que tu as le droit de le faire mais si c'est un échantillon d'eau et que tu as ton échantillon quand tu vas faire de l'absorbance UV visible ou de la résonance magnétique nucléaire le l'échantillon n'est pas détruit tu peux répéter la même expérience sur le même échantillon plusieurs fois et finalement si c'est vraiment une oeuvre d'art ou quelque chose dont tu ne peux pas prélever de morceaux et bah tu as certaines techniques que tu ne peux pas faire et il faudra t'adapter quand on fait une expérience en spectroscopie il faut souvent une quantité minimale d'échantillon c'est pas toujours la même chose en RMN il faut un et en infrarouge par exemple il faut un échantillon pur ou ou assez concentré et en UV visible plutôt très dilué et la concentration va changer la réponse spectroscopique et notamment je mettais en avant un expérience un extrait donc des experts à New York là ou de n'importe quelle série américaine ce qui est très flagrant notamment c'est dans NCIS il y avait une l'analyste du laboratoire qui s'appelle Abby elle utilise souvent la spectrométrie de masse et elle passe un échantillon de pneus et boum elle va te dire de quel pneu quel fabricant limite où est-ce qu'il a été acheté en europe on ne peut pas faire ça en europe on n'a pas ce genre de base de données aux états unis en fait il y a l'obligation pour chaque fabricant quand il met en avant un composé de fournir aux agences fédérales des informations qui permettent de connaître les spectres de données en analyse chimique mais mais nous on n'a pas les moyens de se payer ses bases de données et je sais que moi j'avais j'avais été contacté par une unité de la gendarmerie qui travaille sur la police criminelle entre guillemets et en fait ils ont besoin d'un savoir en fait eux scientifiques pour pouvoir analyser les données parce qu'ils n'ont pas du tout accès à ce genre de bases de données même Interpol n'a pas ce genre de données aussi précises alors le plan du cours on va commencer le cours par discuter de polluants c'est à dire que on va pas faire de l'analyse chimique de manière générale on va essayer de se restreindre à la technique d'analyse ou les techniques d'analyse spectroscopique qui sont utiles dans la partie polluants polluants de l'eau et ça va être l'occasion donc de discuter de quels sont nos objectifs qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut être capable de d'aller chercher et ça on va donc parler de législation européenne et de faire un petit exercice de rappel de nomenclature rappel pour ceux qui ont fait des bts ou qui ont fait de la chimie dans les bacs plus 2 et ça va être plutôt de la formation pour ceux qu'on n'ont pas fait après on va discuter d'une présentation générale en spectroscopie quelles sont les techniques spectroscopie comment ça marche à spectroscopie puis on va commencer à regarder la qu'est ce qu'on peut faire de chaque technique spectroscopique donc on va regarder rapidement très rapidement un petit peu chaque technique spectroscopique comment ça marche alors quand c'est marqué cours 1 c'est à dire c'est par bloc d'une heure une heure vingt qu'est ce qu'on fait pour les métaux donc là c'est les métaux transition qui sont dans la liste des polluants prioritaires comment on va les chercher et ça et je l'espère qu'on pourra faire le tp donc le tp il est en début janvier avec nicolas zigon et vous aurez l'occasion de manipuler justement tout ce qui est spectrométrie d'absorption de flammes ou d'émissions de flammes puis nous allons faire un petit focus sur la spectrométrie de masse sur la rmn et sur l'infrarouge ça me fait 6-7 heures de cours et on a 3 heures de TD ça veut dire que en fait les TD je vous demanderai de les travailler en amont et on les corrigera c'est à dire que vous avez accès au TD dès qu'on a fait les parties de cours correspondantes vous essayez de résoudre les problèmes de TD et comme ça quand j'arrive et je fais la correction ça me permet 1 d'aller plus vite et ça vous permet de vous débloquer et de vous dire ah oui d'accord parce que si je déroule et je vous donne la correction vous aurez toujours l'impression que c'était facile en fait il faut absolument vous mettre dans des conditions d'être confronté au problème sans avoir la solution afin d'être capable d'isoler ou d'expliciter quels sont les points de blocage commençons donc la première partie les polluants et la nomenclature la base des polluants en fait c'est la norme c'est à dire que un polluant il y a certes des études en écotoxicologie c'est à dire que maintenant on est capable de mieux comprendre quel est l'impact de la présence de certaines molécules dans son environnement mais en règle générale c'est de laisser erreur c'est à dire que pour l'instant dans l'histoire on fabriquait des composés on fabriquait des produits et c'est quand ils étaient en assez grand nombre présents dans l'environnement qu'on a commencé à voir clairement qu'ils avaient un impact néfaste sur l'environnement, sur la santé par exemple il y a un moment donné il y avait plein de phosphates dans les lessives et dans les années 60 ils ont vu que les phosphates en fait avaient un effet très néfaste sur la qualité de l'eau et c'est à ce moment là qu'on a dit déjà on va arrêter de mettre des phosphates mais surtout en pratique c'est on va considérer qu'un phosphate c'est un polluant en termes législatifs et que donc il va y avoir des amendes etc. et qu'on les interdit il y a plusieurs composés ou les pesticides pareil c'est en gros on fait ce pesticide et c'est après coup qu'on en déduit ah bah oui en fait c'était pas cool, faut qu'on arrête alors on pourrait sérieusement débattre sur la qualité de cette façon, cette approche là mais on n'est pas capable de tout prévoir non plus en amont c'est à dire que vous allez voir qu'il y a certaines tendances on pourrait essayer de généraliser je vais commencer déjà par vous montrer un tableau où les polluants sont listés et on va essayer de voir si on n'est pas capable de sortir quelques tendances et pourquoi le tableau il n'est pas plus général que ça à partir de cette tendance vous allez voir apparaître notamment des tendances en termes de fonction chimique et de famille de composés alors actuellement la liste des substances prioritaires c'est un tableau avec des entrées par numéro il y en a 50 elle ne fait que grossir les numéros casse et les numéros ue sont des numéros d'entrée dans des bases de données puis il y a le nom de la substance prioritaire et c'est pas toujours le nom de la nomenclature parce que certains composés sont très compliqués et ils auraient des noms très longs et en fait on utilise le nom courant voire le nom, un des noms commerciales et la croix veut dire que non seulement c'est une substance prioritaire mais c'est une substance dangereuse prioritaire mais ils sont prioritaires dans le sens où ils sont toxiques pour l'eau ? ils sont prioritaires parce qu'en fait la commission qui établit la liste a dit cela vraiment c'est les pires c'est à dire que pour atteindre quand ils sont arrivés dans cette liste là c'est qu'ils ont fait une démonstration claire et évidente qui sont problématiques c'est alors donc pour terminer de te répondre c'est pour la santé publique la santé humaine et l'environnement c'est à dire que en gros longtemps c'était que pour la santé humaine c'est à dire qu'on enlevait les composés qui étaient problématiques parce qu'ils généraient des maladies et maintenant on commence à rajouter enfin maintenant depuis les années 80 on commence à rajouter des composés qui posent des problèmes pour l'environnement que ce soit l'écosystème que ce soit la partie végétale ou animale le premier composé qui s'appelle à la chlore c'est que en gros on met en avant la présence d'un chlore ici vous remarquez qu'il y a un benzène vous avez ici des petites chaînes aliquil et à côté du benzène est accroché l'azote qui est associé à une double liaison CO alors l'azote quand il est comme ça avec trois pattes nous avons ici ce qu'on appelle une amine c'est dans la chimie des azotes cet azote là par exemple est différent de celui qui est ici parce que celui-ci il est lié avec une double liaison donc en fonction de l'environnement chimique c'est à dire des types de liaisons autour de notre élément chimique on a historiquement mis des noms différents parce qu'ils ont une chimie différente parce qu'ils ont des propriétés chimiques différentes et des fois quand on a des combinaisons c'est à dire que là par exemple il y a un azote de type amine qui est associé à un carbone double liaison CO donc le carbone double liaison CO c'est ce qu'on appelle un carbonyl les deux ensemble ça s'appelle la liaison amide alors les premières fois qu'on est confronté à la nomenclature chimique on a quand même l'impression qu'en termes de mots c'est quand même vachement précis et vachement un peu trop la même chose c'est à dire il y a amine il y a amide il y a imide il y a imine et c'est parce que historiquement on ne les avait pas détectées c'est à dire que quand on a fabriqué les premiers outils de spectroscopie on n'était pas capable de déceler les environnements chimiques et pour tout le monde il y avait de l'azote donc c'était une amine et en fait on a commencé à faire de la chimie on a vu qu'ils avaient des réactions un peu différentes et on a commencé à voir que ah ouais mais là c'est donc une amine qui a une propriété un peu différente donc en fait ils ont commencé à faire des déclinaisons et il y a eu des amines qui étaient primaires secondaires tertiaires puis amide puis celle-ci c'était plutôt une imine et quand on a commencé à être capable de mieux voir l'environnement chimique on a vu qu'effectivement c'était des fonctions chimiques et ils utilisent un peu ce forme de déclinaison pour que la personne qui connaît sache que ah il y a donc un azote qui traîne quelque part et tiens amide ah ok donc ça veut dire que là il y a l'aldéhyde qui va à côté donc amine et aldéhyde amide et cette liaison amide elle est ultra importante parce que en fait la liaison entre l'azote et le carbonyl c'est la liaison qu'on appelle peptidique et dans le vivant c'est une liaison qui est primordiale on le retrouve dans tous les acides aminés quand les acides aminés vont interagir entre eux ils vont fabriquer une fonction amide et cette fonction amide peut se casser etc donc là en fait on a une fonction qui est centrale dans le vivant l'amide et à côté de là on a mis un chlore alors le chlore en lui même c'est l'ion le plus présent dans l'eau puisque en fait dans l'eau salée il y a du chlore mais c'est du chlore qui est sous forme Cl- c'est à dire en anion d'accord et c'est un anion qui lui est très peu réactif le chlore quand il est associé à un composé dans la chimie dans une fonction chimique c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel il y a très très peu d'exemples naturels où il y a un halogène alors dans la famille des halogènes on a le fluor le chlore le brome l'iode principalement et ces quatre éléments chimiques généralement ce sont plutôt des anions c'est à dire en gros on a F- Cl- Br- I- et quand ils ne sont pas sous cette forme là ils sont plutôt réactifs parce que justement ils voudraient casser pour se retrouver en Cl- et en gros vous pourrez commencer à remarquer qu'on a quelque chose qui est très qui est très populaire dans le vivant une liaison amide à côté de ça on lui met un halogène généralement ça veut dire qu'il y a comme une forme de reconnaissance par le vivant et à côté boum tu lui mets quelque chose de réactif c'est un peu comme ça que beaucoup de pesticides fonctionnent le deuxième exemple l'anthracène on a un benzène accolé à un autre benzène accolé à un autre benzène donc on a des cycles aromatiques ensemble et en fait ça c'est la famille des poly aromatiques compound donc des composés aromatiques polycycliques et qui sont ultra persistants l'anthracène tu le libères dans l'environnement tu reviens plusieurs milliers d'années plus tard il est toujours là d'où le côté substance dangereuse c'est à dire que c'est un composé qui va être rémanent qui va rester là pendant très longtemps il n'y aura pas de biodégradation le vivant n'est pas adapté naturellement pour dégrader ce genre de composé la thrasine la thrasine on a en fait un composé qui est un cycle à 6 mais un atome sur deux est remplacé par du l'azote et à côté on a une amine donc cette fois-ci l'amine il y a un hydrogène et il a deux autres pattes donc ça lui fait bien trois pattes donc l'amine c'est très courant dans la partie bio la chaîne alkyl comme ça c'est pas très problématique la thrasine est plus anodine enfin plus au contraire pas anodine mais détonante on va dire mais à côté tu lui mets un chlore et là en fait quand tu vas mettre un halogène dans ce genre de composé aromatique effectivement ça va créer une certaine réactivité après on a le benzène qui est donc le cycle aromatique tout seul les phényles ce sont encore des dérivés de type benzène mais là il y en a deux benzènes à côté liés par une liaison simple et il y a du brome dedans donc on a de nouveau un aromatique avec un halogène en sixième arrive le premier métal de transition le cadmium on sait que le cadmium en fait il est toxique à toute concentration après on a des chloro-alcanes donc là en fait on a une chaîne alkyl avec un chlore ben là en fait ils ont mis tiens si tu as un chloro-alcane entre C10 et C13 avec un chlore c'est persistant c'est dangereux après il y a le chlore ven-vifos nous avons ici quoi nous avons un noyau aromatique deux chlores sur le noyau aromatique et ici nous avons un phosphate un PO4 c'est à dire que là on a un atome d'accord de phosphore qui va être associé de oui phosphore associé à trois oxygènes et une doublaison eau ça c'est un oxyde dit phosphate que l'on retrouve en fait naturellement donc là le phosphate il n'y a pas de problème si à un moment on avait dit ben les phosphates en fait il faut arrêter d'en mettre dans les lessives c'est qu'on en larguait beaucoup trop dans la nature par rapport à une concentration naturelle et là qu'est-ce qu'on a mis on a un phosphate qui semble très naturel avec un système aromatique qui est très stable et boum des chlores et donc ça ça entraîne une réactivité problématique après nous avons des éthyl chlorpyrifos on a encore du chlore après on a le dichloroéthane donc là c'est un alcan qui est beaucoup plus petit puisque l'éthane ça veut dire qu'il y a deux carbones donc en gros c'est un chloroalcane mais avec un C2 il y a deux chlores pour deux carbones après il y a le dichlorométhane le méthane c'est un seul carbone et il y a deux chlores après nous avons des dits éthyl exyl phtalate et donc là ici on a de nouveau un noyau aromatique là on a une double onze CO associée à un oxygène cette fonction là en fait c'est une fonction qu'on dit estère ou alors quand c'est un hydrogène c'est une fonction acide carboxylique c'est une fonction qui est tout à fait commune dans le vivant parce que notamment quand il y a des liaisons CO ou CN c'est des liaisons que l'on peut casser comme le carbone et l'oxygène ils n'ont pas exactement la même électronégativité c'est à dire la même façon de gérer un petit peu la couverture électronique ça va créer une polarité dans la liaison ça va créer en fait des différences de charge et le vivant dans les systèmes de biodégradation vont commencer par couper la molécule par ce genre de liaison là donc ça en fait en gros c'est une fonction qui est biodégradable la partie alkyl ne l'est pas trop mais des petits morceaux alkyl à la limite on peut en retrouver un peu partout dans la chimie le composé aromatique lui n'est pas biodégradable facilement donc en gros si ça casse ça va casser dans des morceaux qui ne seront pas tout à fait biodégradables dans la partie de 16 à 30 on va aller plus vite qu'est-ce que l'on voit l'hexachlorobenzène donc là on a un benzène qui est déjà lui tout seul est un système dans la substance prioritaire et tu lui mets tous les chlores donc là il y a 6 atomes d'halogène dedans et ça c'est problématique l'hexachlorobutadienne le butadienne c'est un cycle à 4 de nouveau et des chlores hexachlorocyclohexane là c'est un cyclohexane donc c'est un cycle à 6 mais en fait il n'y a pas les doubles liaisons donc c'est la même chose que celui-ci mais il n'y a pas les doubles liaisons et bien de nouveau c'est problématique après il y a du plomb après il y a du mercure le naphtalène c'est de nouveau un cycle là cette fois-ci il y a 2 cycles aromatiques après il y a du nickel après il y a carrément les hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP où là il y a 4 et en fait en gros ils auraient pu très bien mettre que ça puisque le naphtalène et l'anthracène on pourrait dire que ce sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques tout ça on voit des tendances il y a des métaux il y a des cycles il y a des halogènes donc là par exemple la cimazine de nouveau on a de nouveau la version avec du chlore on a de l'étain mais on peut avoir des fonctions par exemple l'isoproturon des fonctions là où on a de nouveau la liaison amide avec de nouveau ici une amine donc ça en fait dans le vivant on pourrait retrouver tout à fait ce genre de fonction et on y colle un noyau aromatique donc on commence à avoir quand même certaines tendances c'est à dire quand on a des noyaux aromatiques quand on a des chlores ou des bromes ça semble problématique on va terminer la liste on a le trifluraline donc cette fois-ci en gros on a un noyau aromatique on a une fonction NO2 ici qui est une fonction nitro alors on l'a en fait par exemple dans le trinitrotoluène c'est le TNT c'est une fonction plutôt explosive mais c'est une fonction assez biodégradable par contre là on y a mis trois fluors donc à un moment donné quand on a vu que les composés chlorés posaient des problèmes on a commencé à transformer le chlore par du fluor et en fait c'est la même chose c'est à dire que si tu remplaces tous tes chlores par des fluors tu auras des composés qui seront problématiques donc juste au passage là le trichlorométhane trichlorobenzène toujours même problème le benzène aromatique avec des chlores après on a le dicophol qui est en fait quelque chose qui ressemble d'ailleurs au DDT nous avons des systèmes aromatiques et nous avons ici des chlores ça c'est un insecticide ça avait été utilisé avec ou sans la fonction OOH pour tuer les moustiques et pendant longtemps c'était notre meilleur remède contre la malaria pour tuer tous les moustiques le problème c'est que ça générait dans l'atmosphère une destruction de la couche d'ozone de façon assez irrémédiable donc depuis on a arrêté vous avez après l'acide perfluoro-octane sulfonique donc là vous avez ce genre de choses et donc vous avez ici des carbones ils ont bien quatre pattes il n'y a pas de double liaison et plutôt qu'avoir deux hydrogènes on a mis deux fluors alors déjà quelqu'un pourrait dire mais pourquoi on a fait ça alors quand on a une chaîne comme ça avec plein de fluors les liaisons CF deviennent un peu particulières les électrons en fait se rassemblent tout autour des liaisons CF et il a tendance à ne plus interagir donc normalement c'est un composé qui est peu réactif et il a même une propriété c'est qu'il est anti-adhérent les morceaux que vous avez ici là les CF comme ça c'est la base des téflons tout ce qui est dans les casseroles anti-adhérentes vous avez en fait des chaînes comme ça qui couvrent le revêtement anti-adhésif et les choses en fait ne collent pas là dessus sauf que ils sont par contre très sensibles à tout ce qui est métaux si tu mets si tu mets un métal non pas c'est pas le fait de couper la la casserole c'est que si tu poses une cuillère sur du téfal tu risques de faire réagir le métal que ce soit le fer de ta cuillère ou l'argent etc avec ton fluor et en fait le fluor va dire plutôt que d'être avec le carbone boum je vais partir avec le métal ça ça va commencer à abîmer ton revêtement et par contre si c'est plus que des fluor etc et que tu rajoutes d'autres fonctions ça devient un composé ultra réactif ultra problématique c'est pour ça qu'à un moment donné il y avait de l'antiazésif partout et puis maintenant on dit ah ouais mais en fait c'est un peu cancérigène donc là ici vous avez les dérivés qui sont en fait les dérivés de ce genre de chimie là les dioxines les dioxines on a beaucoup entendu parler l'année dernière quand il y a eu l'explosion à Rouen et en fait c'était donc des lubrifiants et dans les lubrifiants vous aviez des composés aromatiques avec des oxygènes et ils ont fusionné ensemble lors de la réaction de combustion ou lors de la fabrication parce qu'on fabrique aussi des mais c'est souvent donc avec l'apport de chaleur lors de l'explosion ils vont fabriquer ce genre de composés avec des dioxines où il y a deux composés aromatiques et des chlores et ça c'est assez réactif après on a à cloniphène qu'est-ce qu'on a on a encore des composés aromatiques des fonctions amines ou amides qui sont très compatibles avec le vivant mais boum à côté un halogène alors hop j'ai fini le tour pardon je reviens qu'est-ce que l'on voit on voit que les fonctions aromatiques les fonctions cycliques à cycle à 6 sont très représentées les composés aromatiques on les utilise souvent en chimie ils ont des propriétés de stabilité ça fait des matériaux qui peuvent être assez stables qui ont certaines propriétés qui sont entre guillemets biocompatibles dans l'aspirine il y a un cycle aromatique dans certains médicaments plusieurs médicaments il y a des cycles aromatiques donc c'est un cycle qui est toléré par le vivant par contre il est plutôt bio non biodégradable il est très stable donc si tu en fabriques trop et bien ils vont juste s'accumuler dans l'environnement et ça peut poser des problèmes surtout si dans le cycle aromatique tu vas trouver un halogène que ce soit du fluor du chlore ou du brum c'est embêtant alors pourquoi pourquoi ils n'ont pas mis dans la liste prioritaire tous les composés aromatiques tous les composés halogénés d'après vous pourquoi vous êtes tous partis ? je pense qu'on sait pas essayez de proposer n'hésitez pas là on est là pour se former proposez des choses dites dites n'importe quoi entre guillemets c'est à dire que n'ayez pas peur de dire quelque chose qui serait une bourde on en a rien à cirer il n'y a pas d'évaluation là le but c'est justement de pouvoir essayer de réagir et moi ça me permet de voir un peu ce que vous auriez en tête pour corriger ou des fois au contraire dire que ton intuition était plutôt bonne et la peaufiner d'après vous quel est l'argument qui est un argument entre guillemets scientifique et industriel qui justifie le fait qu'il peut faire dire on va pas virer tous les composés aromatiques et on va pas virer tous les composés halogénés peut-être qu'ils sont indispensables dans l'industrie ou l'agriculture je sais pas alors là tiens très bonne remarque vous pouvez remarquer que dans les 45 la composée il n'y a pas le glyphosate alors que des études écotoxicologiques semblent quand même faire consensus maintenant et même le politique ça rapporte trop d'argent pour qu'on puisse enlever des choses comme ça même si on sait que ça fait du mal à la planète et à l'homme il y a un business derrière alors c'est un peu alors ils vont jamais dire ça comme ça on peut pas dire ça comme ça mais c'est le fond de le fond le fait que la commission qui s'occupe de cette liste là soit noyautée par des lobbies c'est vrai c'est connu mais ils vont jamais ouvertement dire ah bah non celui-ci nous rapporte trop d'argent on s'en fout par contre l'argument de on n'a pas d'alternative ça c'est quelque chose qu'on entend sur la partie glyphosate on n'a pas d'alternative ça vient voilà ça vient peser dans le fait que si tu me le mets et on n'a pas d'alternative mince alors donc l'exemple sur le DDT pour le DDT qui était l'insecticide qui tuait les 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 moustiques en gros on en a bombardé enfin à coup d'avion en Afrique etc et ça a limité la quantité de malaria à l'époque puis quand on a vu que ça détruisait à une vitesse alarmante la couche d'ozone on a fait stop stop ok allez dans les années début des années 70 on a dit stop et d'un coup on n'avait plus le droit de l'utiliser et bien sûr il y a eu beaucoup plus de morts après de la malaria donc ça c'est un exemple typique c'est du style regardez quand on arrête de suite comme ça là c'est dangereux ça va ça va poser des problèmes et certains vont mourir les néonicotinoïdes c'est le seul remède que l'on a contre la mouche de la betterave si on arrête ça va détruire des emplois des écosystèmes entre guillemets industriels c'est problématique le glyphosate on n'a pas d'alternative bon après le là où c'est pas très cool c'est que des fois c'est une décision sur plusieurs années et pendant plusieurs années tu as l'impression que les personnes n'ont pas réellement essayé de changer les choses mais en tant que citoyen moi je peux vous dire un composé qui qui est un un poison entre guillemets c'est à dire le but du pesticide de l'insecticide c'est de tuer l'insecte ça va être quelque chose qui va ressembler souvent il y a une partie de la molécule qui va ressembler à quelque chose de bénéfique ou en tout cas de toléré par l'insecte et à côté tu lui mets une fonction qui va pas être tolérée en gros c'est c'est comme ça que tu vas perturber en fait la vie de l'insecte voire le tuer et et ça c'est jamais anodin tu peux pas tu peux pas fabriquer de pesticides de fongicides d'insecticides qui soient anodins ça fait obligatoirement des dégâts autres donc là ici en gros ils te disent ah il faut quand même chercher le le mal le moins pire et et là c'est plus compliqué à définir et le troisième argument pour éviter une liste trop générale ils disent que ça va tuer tout la recherche c'est à dire que si tu dis t'as pas le droit du tout au chlore tu dis ah oui mais peut-être qu'on pourrait trouver un composé où il y a du chlore qui serait pas aussi pire ou qui serait le moins moins mauvais et si tu interdis tout chlore tu interdis toute possibilité de recherche et développement dans cette voie là parce que quand il est dans la liste il n'y a pas le droit de faire de recherche sur la molécule il n'y a pas le droit même d'essayer de l'utiliser pour autre chose normalement tu n'as pas le droit de le produire tu n'as pas le droit de le transporter tu n'as pas le droit voilà donc alors ce n'est pas aussi direct que ça par exemple on étudie les déchets radioactifs en France il y a des personnes qui travaillent dans le commissariat à l'énergie atomique mais j'ai rencontré une thésarde qui faisait ça et elle m'expliquait que c'était problématique de récupérer un échéantillon radioactif et l'amener au laboratoire quand tu manipules ce genre de produit ça ne se fait pas de façon anodine et d'où c'est cher mais d'un autre côté si tu si tu proposes une molécule avec un composé aromatique et des chlores dessus il ne faut pas non plus avoir Bac plus 8 pour se douter que sous peu il sera dans la liste mais mais comme c'est pas sûr et comme scientifiquement on peut pas l'affirmer et ben effectivement on a un gouffre sur la partie lobbying qui dit ah ben non est-ce que t'es sûr que ça va être un composé toxique est-ce que tu peux me démontrer déjà non scientifiquement non je peux pas te l'affirmer je peux t'assurer que la probabilité est très grande mais c'est pas un non ah ben alors si c'est pas un non et c'est pareil pour les certains sur la partie néonicotinoïde etc est-ce que tu peux m'affirmer que c'est lui le responsable et ben quand on a un cocktail d'ingrédients et c'est plutôt une somme de différentes choses ils ont tendance à se dédouaner chacun ah ben non c'est pas moi c'est lui ah ben c'est pas lui non plus ah ben voyez c'est pas nous bah si c'est vous ensemble et ça ça manque un peu si vous remarquez dans la liste il n'y a pas vraiment spécifié de ah ce serait lui avec lui par exemple dans certaines concentrations alors qu'en fait en écotoxicologie c'est ça qui peut se passer c'est la présence de telle molécule et telle molécule qui va générer un effet cocktail problématique et là en fait on s'améliore là dessus et en termes législatifs on a un peu du retard mais bon il faut remarquer qu'il y a il y a des pays où il n'y a même pas ce genre de liste il y a des pays encore où c'est totalement open bar ce qui est un peu embêtant c'est que d'ailleurs il y a certaines entreprises européennes qui qui savent que ce genre de composés sont problématiques et qui vont ne pas hésiter à travailler avec ce genre de composés où des fois c'est plutôt écouler les stocks c'est à dire que l'Europe elle vend encore dans d'autres pays ouais elle vend des pesticides interdits en Europe dans d'autres pays alors officiellement souvent c'est pas de la nouvelle production mais bon ouais ouais c'est quand même moyen quoi ouais c'est surtout que si ça revient après s'il produit je sais pas si on produit quelque chose dans d'autres pays et que ça revient après en France après on peut dire que si on est en train de pourrir l'Afrique on est tous sur la même planète c'est ça donc voici une première liste qui nous a amené à une discussion là donc sur la partie polluant mais surtout ça va nous permettre de donner un cadre je pense que là vous êtes capable de voir que en analyse chimique il va être il va nous falloir être capable de repérer s'il y a un cycle aromatique et s'il y a des halogènes et justement les halogènes c'est pas si facile que ça sauf en spectrométrie de masse donc il nous faut apprendre la spectrométrie de masse pour être capable de déceler la présence des halogènes et les aromatiques il y a plus d'indications mais c'est pas des faisceaux enfin la RMN en tout cas elle marche pas mal donc on va faire la RMN pour les aromatiques et on va aller faire de la spectrométrie de masse pour les halogènes alors juste comme ça en niveau industriel en règle générale la méthode utilisée c'est je prends un échantillon je fais de la chromatographie et le composé séparé je vais regarder si la réponse que ce soit en UV visible ou en infrarouge ou en spectrométrie de masse correspond exactement à un composé de cette liste là moi ce que je vous propose en cours là c'est une autre façon c'est à dire comment appartient à la spectrométrie de masse sans chercher forcément un composé prioritaire tu serais capable de dire tiens dans notre composé il y a des chlores dans notre composé il y a un aromatique il y a un aromatique avec des chlores je ne peux pas te dire si c'est exactement le dicophole mais par contre je peux te dire qu'a priori celui-ci ce sera intéressant d'aller regarder un peu plus dans le détail sa concentration ou ce que c'est donc là effectivement nous on est sur un cours qui est entre guillemets plus général j'aimerais bien vous armer sur une connaissance théorique et technique qui vous permettrait de dire si j'entends parler d'un nouveau polluant aromatique et chloré ou halogéné j'ai eu en cours une méthode qui me permettrait de savoir s'il y a un noyau aromatique et un halogène donc c'est pas forcément quelque chose que vous allez mettre en pratique soit en stage mais je pense que ce sont des compétences intéressantes pour l'avenir c'est des choses qui seront pérennes vous avez pu voir dans la liste parfois il y a une partie enfin il y a des mots qui viennent de la nomenclature la nomenclature c'est ben c'est justement les travaux de Lavoisier et Consor on est donc à la fin du XVIIIe siècle petit petit topo historique très rapide à la sortie du Moyen-Âge on savait que l'eau l'air la terre le feu c'était une approche qui était trop simpliste pendant des centaines d'années on va galérer à essayer de comprendre comment ça marche c'est à dire qu'en 1600 il y a déjà des gens qui disent il nous faut une autre façon d'approcher les choses probablement quelque chose d'atomique c'est à dire des constituants qui sont plus nombreux que juste l'eau l'air la terre le feu et la révolution va venir des gaz alors le mot gaz ça viendrait justement du hollandais pour dire KO ils ont commencé à comprendre que l'air c'est pas un constituant chimique c'est le bordel il y a plein de trucs en fait dedans il y a plein de gaz dans l'air et en fait c'est pendant le siècle des lumières justement la partie du XVIIIe siècle en même temps que se fabriquer des futures idées de démocratie et une révolution américaine puis une révolution française il va y avoir une remise en question et une étude systématique de tout ce qui est gaz et une enveloppe qui maintient des gaz c'est en fait ce qu'on appelle une enveloppe pneumatique et ça s'appelle donc la chimie pneumatique c'est pas la chimie des fabrications des pneus parce que maintenant le mot pneumatique c'est principalement une enveloppe pour pouvoir un véhicule pour qu'il puisse rouler mais à l'époque c'est de manière générale si tu as une enceinte en verre qui maintient un gaz en fait c'était en pneumatique c'était pas du caoutchouc à l'époque alors la chimie pneumatique normalement pour ceux qui ont fait un lycée scientifique enfin un bac S vous l'avez déjà fait en faisant de l'électrolyse c'est à dire que si tu mets une pile avec de l'électrolyse et tu casses l'eau en hydrogène et en oxygène vous aviez souvent en fait des éprouvettes dans laquelle vous récoltiez l'oxygène et l'hydrogène et après on met une on met une flamme près de l'hydrogène et on entend le typique de l'hydrogène et puis l'oxygène ça ravive la flamme etc des tests de reconnaissance et ça c'est exactement ce qui a été fait sauf la pile parce que ça n'existait pas encore mais ça a été fait par la chimie pneumatique et notamment la voisier qui travaillait sur ça alors pour les détails un peu cocasses pour isoler le dioxyde de carbone le CO2 une des méthodes qui avait été employée c'était de remarquer que dans les cuves de fermentation pour de la bière juste au dessus de la cuve de fermentation si tu amènes une flamme elle s'éteint parce qu'en fait comme le CO2 est plus lourd que l'air en règle générale juste au dessus d'une cuve à fermentation il y a un air irrespirable et donc ils ont commencé à remarquer qu'il y avait de l'air respirable de l'air irrespirable il y avait plusieurs aires différents et à un moment donné il s'appelait comme ça par exemple l'air sylvestre c'était l'air qui était rejeté par les plantes le jour et la nuit etc et puis il y avait l'air sylvestre respirable et non respirable parce qu'en fait ils ont commencé à voir que ce qui était rejeté par une plante le jour et la nuit c'était pas exactement la même constitution ou en tout cas ça avait pas la même propriété et un des premiers à essayer de changer les mots c'est Lavoisier c'est lui qui va proposer le mot hydrogène oxygène azote etc et en fait il va donc travailler avec Morveau Berthollet et Fourcroix et ils vont proposer les premières nomenclatures donc vont arriver les premiers éléments chimiques que donc il n'y était pas tous il n'y avait pas le tableau encore mais on va commencer à dire ben voilà il y a du carbone il y a ces mots là il y a certains mots qui existaient déjà le soufre par exemple c'était c'était quelque chose qui était connu mais on ne savait pas qu'il y avait l'élément chimique soufre là en fait dans les premières classifications il y a ça après ils vont commencer à remarquer que la quantité de carbone est importante donc ils vont rajouter un mot pour le nombre de carbone méthyl éthyl propyl butyl ou version alkane c'est méthane éthane propane butane donc propane et butane c'est le gaz que tu as dans les bouteilles pour faire la cuisine par exemple ou quand tu vas en camping donc c'est du gaz propane et butane pintane hexane heptane octane nonane donc les c8 et c9 c'est par exemple ce qu'on met dans entre guillemets dans l'essence dans la voiture pour la faire avancer donc on a l'indice octane etc alors pour terminer la petite histoire l'avoisier il pour documenter ses expériences il avait besoin de mesures précises et il avait besoin d'une balance précise et la balance la plus précise au monde c'était les inspecteurs d'impôts qui recevaient et traitaient l'impôt en France c'est ce qu'on appelait les fermiers généraux et il avait acheté et il avait acheté cette fonction de fermier général pour pouvoir avoir une balance de précision et pouvoir s'amuser en dehors des heures de travail avec ce joujou là et voilà une partie de ses expériences on la doit à ça et ce qui se passe c'est qu'à la révolution française tous les fermiers généraux on les a décapités parce qu'en fait ils étaient le symbole de l'oppression par les impôts de la royauté sur le peuple et en fait donc on a décapité Lavoisier donc si vous voulez vous souvenir un petit peu de la période de la nomenclature chimique vous pensez juste que Lavoisier on lui a coupé la tête et qu'il a donc jamais vu le 19ème siècle ça donne point de faire de la chimie de ? ben alors c'est à peu près le seul je veux dire historiquement des chimistes tous les chimistes meurent aussi comme d'habitude comme tous les autres hommes mais de façon aussi précipitée et aussi violente non ça va finalement il a été un peu avancé sur son temps exactement et puis surtout ça a calmé tout le monde ça a calmé tout le monde alors donc là ici on a donc en termes de nomenclature la connaissance du nombre de carbone c'était important et après on a commencé à aussi comprendre que la quantité d'oxygène ça allait changer les choses et on a remarqué que quand il y avait un métal et un nombre d'oxygène on avait ce qu'on appelait un oxyde donc oxyde pour la partie de la racine d'oxygène que ce soit un oxyde métallique donc c'est l'oxyde de fer donc dans l'oxyde de fer on a on a plusieurs oxydes en fonction de de la quantité d'oxygène mais ça peut être aussi un oxyde non métallique ou c'est un carbone donc il y a le monoxyde de carbone CO et le dioxyde de carbone et donc le dioxyde te dit qu'il y a deux oxygènes sur le carbone et en fait le dioxyde de carbone c'était le nouveau mot du de l'acide non respirable de l'air non respirable ou en fait ils avaient plusieurs mots et puis justement là ils ont dit bon ok arrêtez des fois vous dites bleu de chypre vous donnez en fait une indication d'où ça vient vous allez indiquer le fait que ça a été produit par des plantes en disant que c'est le gaz sylvestre mais c'est pas intéressant nous ce qu'on veut c'est que dans la nomenclature ça nous explique ce qu'il y a dedans et le dioxyde de carbone en fait ça nous indique le fait que c'est un oxyde combien j'ai d'oxygène et quel est l'élément non métallique qui est avec l'oxyde et en fait la nomenclature elle est pas facile elle vient du 18ème il y a des mots ampouler compliqué mais au moins elle est systématique et on pouvait comprendre rien qu'en écoutant le mot savoir ce qu'il y avait dedans et ça c'était une plus-value tellement énorme que la nomenclature en fait elle s'est diffusée très rapidement il n'a pas fallu on n'avait même pas eu besoin de Napoléon pour propager la nomenclature et elle a même été acceptée par les anglais alors que ça venait de France et ça ça les a fait chier d'ailleurs notamment ils ont changé certains noms d'atomes mais mais c'était tellement une révolution et c'est pour ça qu'on dit que c'est la chimie moderne en tout cas le mot chimie moderne en réalité c'est la chimie avec la nomenclature du 18ème siècle de Lavoisier et Conceur quand c'est pas un oxyde et des fois c'est un OH on va parler d'hydroxyde un hydroxyde de calcium et bien on sait que c'est Ca OH deux fois après il peut y avoir un acide l'acide c'est quand c'est un hydrogène et il peut être uniquement avec du chlore donc c'est l'acide chlorhydrique ou il peut être plus compliqué c'est à dire avec un oxyde et acide mais pas en version hydroxyde et donc là en fait on a l'acide phosphorique et après on a les sels c'est à dire en gros on a du chlorure de potassium du chlorure de sodium le chlorure de sodium étant le sel mais tous les autres comme KCL et tout ce sont aussi des sels entre guillemets c'est à dire en fait des composés très ioniques qui se cassent facilement et des fois il y a du PO4 donc c'est des phosphates et les phosphates plutôt qu'être sous forme acide peuvent être sous forme de sel et en fait c'est la base conjuguée de l'acide et ça peut être là c'est pareil pour les sulfates donc là on a un sulfate SO4 phosphate sulfate et le sulfate peut être de calcium après une réaction de l'acide sulfurique dans l'eau ou avec par exemple de la craie ou des trucs comme ça on a commencé à se dire tiens on a des oxydes mais des fois on a même plus d'oxygène que ce qui était prévu et on va avoir un peroxyde c'est à dire en fait on va rajouter un oxyde avec un oxyde ils avaient ils avaient commencé à rajouter après ils ont dit ben voilà là il y a l'acide carbonique et si on rajoute un oxygène on a un composé qui est différent qui est un ion donc on va mettre un hâte pour l'ion et comme ça vient de carbonique ben en gros ça va être le carbonate le ici il y a il y a un sulfate et SO4 de moins c'est l'ion sulfate il y a le nitrate c'est le NO3 et ils ont compris après que des fois tu pouvais avoir un peu moins d'oxygène que ce qui était prévu et au lieu d'avoir un NO3 on a un NO2 d'où il y a le mot nitrite et si tu enlèves donc le SO4 tu as du SO3 tu as du sulfite et après et en fait en gros c'était vraiment systématique et donc c'était une grosse avancée par contre il a fallu commencer à apprendre plein de nouveaux mots et c'est là je vous ai dit où tiens il y a la mine et puis 10 ans plus tard on a découvert que c'était plus fin que ça donc en fait on a commencé à décliner et d'où à la fin un siècle plus tard on s'est retrouvé avec une nomenclature qui était waouh avec plein de nouveaux mots et en fait c'est un dictionnaire qui s'est fabriqué au fur et à mesure de l'avancée de nos connaissances et la chimie c'est vachement fin il y a plein de subtilités tu peux faire plein de combinaisons différentes et le langage il se retrouve vite à court si tu prends que des racines totalement différentes ça fait plein de mots différents à apprendre et sinon tu prends quelques mots et tu les déclines et ça fait en fait quand même plein de mots à apprendre et donc c'est assez désorientant d'accord donc normalement dans l'évaluation vous n'avez pas à connaître la nomenclature je voudrais juste rassurer nos deux amis non chimistes mais par contre je trouvais que ça valait le coup que je vous en parle parce que certes c'est du 18ème mais c'était une sacrée avancée et elle marche pas mal la nomenclature elle permet de décrire précisément ce qu'il y a dedans par contre ça fait souvent des mots et des noms à coucher dehors dans la partie famille chimique puis après on fera une petite pause on a pu voir les dérivés d'alcanes c'est à dire en fait on a que des carbones qui ont 4 pattes 4 liaisons alors ici par exemple vous en voyez 3 la quatrième c'est avec un hydrogène afin d'écrire la fonction chimique pour qu'elle prenne moins de place en fait ici le carbone ici qui n'a qu'une seule patte en réalité il a 3 hydrogènes alors comment ça marche la nomenclature tu vas chercher la chaîne de carbone la plus longue 1, 2, 3, 4 4 c'est but il n'y a pas de double liaison donc c'est un dérivé d'alcanes donc c'est un butane et sur la chaîne de 4 carbones au milieu enfin au niveau 2 en position 2 donc là tu fais 1, 2, 3, 4 en position 2 tu rajoutes un alcane en plus qui est tout seul donc c'est la racine met et un alcal un alcane en fait on ne dit pas c'est un méthane dans un butane en fait on a inventé une racine il pour dire que c'est un alkyl c'est à dire il y a une fonction chimique de type alcane dans une fonction chimique dans une molécule et donc là ici on a le méthylbutane et c'est le 2-méthylbutane comme ça tu sais qu'il est en position 2 puis on a découvert au 19ème siècle que les carbones peuvent faire sur les 4 pattes peuvent faire des doubles liaisons entre eux et donc c'était pas un alcane maintenant c'est devenu un alcène et le mot en N veut dire qu'il y a une insaturation donc là ici on a 1, 2, 3, 4, 5 on a une chaîne de 5 carbones donc c'est le pinte N et on va indiquer qu'à partir de la position 2 entre la 2 et 3 il va y avoir l'alsène donc en fait c'est le pinte 2 N puis on a pu remarquer aussi qu'il y a souvent qu'il y a souvent une fonction chimique OH qui est une fonction alcool et là ici on va dire tiens j'ai une fonction alcool alors en termes de priorité l'alcool et tout ce qui est oxygène c'est prioritaire donc le carbone qui porte l'alcool c'est lui maintenant le carbone numéro 1 puis en fait après il me reste 1, 2, 3 carbones donc c'est un prop donc c'est un propane 1-ol et en position 1, 2 il y a un méthyl et d'où là ici il y a le 2-méthyl propane 1-ol donc les fonctions alcool c'est une fonction chimique qui est ultra présente dans la nature c'est le résultat d'une fermentation par exemple et là dessus l'éthanol par exemple le méthanol etc sont naturellement produits dans les systèmes vivants et biologiques et les fonctions alcool ne sont pas déclarées 1 comme un danger pour le public ceci dit attention quand on fait quand on fait de la distillation par exemple alcoolique et la fermentation par exemple de patates donc la vodka par exemple qui serait qui serait faite artisanalement on fabrique du méthanol et de l'éthanol et l'éthanol c'est l'alcool de vin ou l'alcool consommable le méthanol lui il rend aveugle donc c'est pour ça qu'il faut une double ou une triple distillation de la patate pour pouvoir faire de la vodka et on ne prend pas de la vodka en artisanal comme ça c'est pas sain ça se voit notamment sur ils ont les yeux un peu vitreux en fait si la personne a pris trop de méthanol donc après on a des doubles laisons CO on l'a vu un petit peu dans la liste la double laison CO qui est une fonction dite carbonyl si elle est en bout de chaîne c'est qu'il y a un hydrogène qui est là et c'est une fonction aldéhyde donc au lieu de mettre un all on va mettre un al et à partir de là on va regarder combien il y en a 1 2 3 4 carbones c'est un but et là c'est un butan-al au lieu d'avoir un butanol donc ça voudrait dire que là j'ai une fonction OH là j'ai un butan-al pour l'aldéhyde donc en fait il faut un peu faire gaffe c'est même très précis la nomenclature elle est quand même assez pointilleuse et là ici tu commences par le 1 ici donc ça fait 1 2 3 et le troisième carbone il y a un CH3 qui est un méthyl si notre fonction C doublaison O elle n'est pas en bout de chaîne ça veut dire que mon carbone il peut être associé uniquement à deux autres carbones il est en plein milieu donc là en fait c'est une fonction cétone et on a ici 1 2 3 4 5 carbone et en position 2 l'acétone donc c'est le pentane de OH ou alors il est en fonction en bout de chaîne mais c'est pas un hydrogène qui est à côté il y a bien le C doublaison O mais il y a un OH et ça c'est une fonction acide carboxylique donc là comme c'est une fonction acide on lui met en fait on explicite cette fonction au début on met acide puis là il y a 1 2 3 carbone donc c'est un type de propane et on met oïc à la fin pour dire carboxylique puis cet acide là l'hydrogène qui est ici est assez réactif et tu peux faire des réactions chimiques où tu vas remplacer cet hydrogène par un autre carbone et on va retrouver le COO et de nouveau là tu as la chaîne qui recommence et plutôt que de considérer que ça c'est une seule et même chaîne on va considérer deux chaînes c'est à dire que tu vas commencer par la chaîne principale qui porte le C doublaison O donc là il y en a 1, 2, 3 donc là c'est le propane Oat donc là on considère en fait que c'est comme si c'était un anion et on va mettre comme si c'était un alcoolate ou un un dérivé comme ça et en fait on va dire un propanoate 2 et là c'est quoi la chaîne qui reste là-bas c'est un méthyl et donc c'est propanoate de méthyl si ici tu mets 2 carbone ce serait un propanoate de butyl de éthyl et si tu en mets 4 ce serait un propanoate de butyl et donc c'est pas la chaîne la plus grande en fait c'est la chaîne qui porte le double-laison CO qui est prioritaire même si elle est plus petite que l'autre on a fini avec les fonctions principales sur l'oxygène presque il nous en manque une c'était l'éther mais j'y reviens après et l'amine l'amine c'est avec l'azote donc là ici l'azote en fait soit il a 3 pattes soit il y a 2 hydrogènes et 1 carbone soit il y a 1 hydrogène 2 carbone soit il y a 3 carbones et en fait c'est ce qu'on appelle les amines primaires secondaires et tertiaires mais grosso modo on a un azote qui traîne avec 3 pattes ou alors dans ces 3 pattes on a vu il y a une de ces pattes qui ramène à une doublaison CO et ça c'est une fonction chimique bien particulière c'est la fonction amide hop là ah bah il me manque ah oui bon j'aurais pu compléter le tableau mais déjà là ça nous permet de faire une base non négligeable on va essayer de s'entraîner on va faire une pause et on va continuer après donc sur la partie section 2 sur la spectroscopie d'accord on se revoit dans 5 5-10 minutes max ça marche ok ça marche ok